Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup on se retrouve après la bataille de la dernière fois finalement, parce qu'on a essayé de la faire plusieurs fois, et plusieurs fois on a eu la désynchro, donc je ne vous ai pas fait des montages avec toutes les désynchros, c'était un peu relou. Du coup on a arrêté la session de tornage, on s'est retrouvé une semaine après, a priori la connexion fonctionne un peu mieux, et du coup on l'a faite vite fait pour voir, en auto, c'est passé donc, tant pis cette bataille là, c'est pas perdue, on ne la fera pas. On a pris quand même la ville d'Elessa Eli, pour l'occasion, et on va pouvoir faire des trucs. Alors du coup, où est-ce qu'on en était ? Là, j'étais en train de me déplacer, pour probablement intercepter cette armée quand elle arrivera. Ici on avait une nouvelle armée de crasse, mais qui est une armée de merde, donc s'il reste dans le coin on la défoncera. On a Chikar qui a pris son niveau, c'est absolument pas la bonne touche. Chikar, Chikar, qu'est-ce qu'il va pouvoir prendre ? Ils ont besoin d'un coup de couteau. Euh, ouais, on va aller vers ça, c'est parti. On va tuer des gens, on a réussi des batailles, pas de soucis. Alors qu'on peut développer ici des endroits, ça on va virer, et ça, on prend, voilà. Tout Agrum, on va développer tout Agrum, ça sera très bien. Ça me parait plutôt pas mal. Euh, on est pété de thunes ! C'est une bonne nouvelle, François. C'est toujours une bonne nouvelle d'être pété de thunes, je suis d'accord. Euh, je regarde vite fait, là on avait des bâtiments à faire. J'avais visiblement détruit quelque chose pour faire quoi ? Probablement pas un bâtiment militaire. Land public, ça va. Donc on va faire de la thune ! De la caillasse ! Je crois que ça a une grande chance que ça soit ça. Ouais, à mon avis, je pense que... Après, voilà, ça rapporte moins dans cette zone, parce que c'est du terrain, c'est du climat désagréable, mais bon. Ça reste quand même un petit peu de caillasse. Euh, est-ce qu'on investirait pas là ? Si, on va complètement investir là. Et avec toi, t'es en train de piller... On va arrêter, on va aller voir la sorcière qui est ici. Alors, on peut acheter des pattes de lézard. Pour mille de thunes. On peut la laisser cuisiner. On peut la cambrioler un petit coup. On peut cuisiner pour elle, mais je... Je sais pas ce que ça fait du coup, vu qu'on a déjà un défi. Ah bah, elle nous a donné la même récompense en fait. Mais du coup, on a gagné une arme. Ok. Parfait. Voilà qui est particulier. Ah non, c'est pas lui qui l'a gagné. Je sais pas pourquoi. À l'autre bout du monde, il y a Erwan qui a gagné une arme. Ok, très très bien. J'ai dû la gagner plus tôt dans le tour. Et ça s'est débloqué là. Et nous, ce qu'on va faire avec cette armée, plutôt qu'avec Gland, on va essayer d'aller chercher Karl Knorn, si on peut. C'est parti. Pour l'instant, on va dire que Couronne est plutôt calme. Donc, on va essayer de se poser là, passer les tunnels, et aller voir si on peut pas aller titiller du nain, voir du Skaven, pourquoi pas, on verra parce qu'il y a quand même du lourd là-bas. Gobelin versus Skaven, ça doit être drôle. Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait du potentiel. On va continuer d'améliorer un peu cette armée. Mais bon, on a la WAG, donc il y a quand même moyen qu'on ait une armée à peu près potable. Il y a moyen de moyenner. Et là, on visait la capitale de Kras, qui est ici. Ok, parfait. Bah je peux plus rien faire, on va garder un petit peu de sous. On a rencontré les marchemondes, mais quelque chose me dit qu'on va pas s'entendre. Ouais, voilà, très hostile. De toute façon, tout le monde nous déteste. Tout le monde nous déteste, c'est impressionnant. Même toi, tu nous déteste quoi. Tu me déteste pourquoi ? A cause d'une aversion ? Parce que j'ai passé des traités avec des orques. Et des traités avec mousillons. Et bah écoute, je suis désolé. Et c'est à toi du coup. C'est impardonnable. T'as vu hein ? Scandale. Un vrai scandale. Alors, observons le Skaven piller les terres. Oh le mec, il prend des tunnels souterrains quoi. Et oui. Un petit fou de Skaven. Mine de rien, ça fait une belle armée quand même. Ça te fait deux belles armées. Ouais, elles sont pas trop à m'en plaindre. Après, c'est vrai que moi pour le coup, j'ai trois armées, mais bon, c'est aussi parce que c'est du Gobelin quoi. Ouais, je peux pas en faire plus. Sinon ça devient dangereux au niveau des sous. Ouais. En prenant quelques trucs en Arabie, il va y avoir moyen. Ouais. Putain la vache, il y a déjà une belle garnison. Pour une vie aussi pourrave là. Ouais, mais la garnison ne vaut pas grand chose. C'est globalement... Tu vois que Lya, il a pas les problèmes de paysans. Parce qu'il a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mais il a... 16 unités de paysans. Voilà. Sur ces 17 unités, c'est 16 paysans. J'en vaut aucune moi, mais... Bah c'est 16 de paysans, et... Enfin, t'as 3 full de paysans, et le reste c'est des archers. Ah ouais, effectivement. Bah du coup... Et le seigneur, c'était Leonard le Proubadour. Ça... Ça envoie un peu moins du rêve, effectivement. On est d'accord. Les paysans, ils vont un peu se faire dépouiller quoi. Euh... Ce sera au prochain, toi. Je pense que chaque balle de Ratling Gun, c'est 3 paysans d'un coup. Allez, Ratling Gun à travers les paysans, ça va être très drôle. Ouais... Il est en train de me tomber dessus, cette petite... Fumier. Oh la vache. A la deal avec l'épée de Kayn. Ouf ! Ça va piquer un peu. Ah ouais. En plus, je suppose que c'est sa grosse armée, bien... Euh... Je pense, ouais. Pour l'instant, je la vois pas. Mais euh... Ça me paraîtrait pas déconnant. Ah, j'ai... Les elfes... Darguilon, qui me déclarent la guerre. Ah, je me disais, ils sont... Ils sont longs, ils font un truc. Mais du coup, ils vont me déclare la guerre aussi, ou... Euh... Non, je suis pas obligé de t'appeler à l'aide. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Je... Bah écoute... Voilà, je les laisse... Pourquoi pas... Je ne jugerai pas. Par contre, j'ai des nains qui... Se sont approchés de ma ville. Et ça, ça me plaît moins. Ah oui, tiens. Mais ils tombent à attaquer. On va voir, je fais remonter les armées de toute façon. Pire. Ah putain, puis ils sont en raid en plus quoi. Il est relou quoi. Et donc, Hargwilon t'a déclaré la guerre. Mais en plus... Ah oui, mais en plus, c'est vraiment la petite faction tout au bout du monde quoi. C'est complètement débile. Plutôt. Allez. Au prochain tour, on va pouvoir commencer à bouger. Alors par contre, Mouzillon a été détruite. Donc théoriquement, je devrais être la prochaine cible de couronne. Il n'y a pas photo. Je pense qu'il y a un peu de chance que ce soit l'Empire quand même. Ouais, ça me paraît assez improbable aussi. On a terminé une recherche. Donc on va aller chercher troller pour améliorer nos trolls. Et niveau repas, on avait quoi ? Munitions anti-infanterie pour les gobelins. Ça c'est cool. Regénération pour les gobelins. Commandement émis, moins 8. Et temps de résistance ennemie au siège, moins 5. Ça va être pas mal. Alors, voyons un peu l'armée d'Alariel. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc il y a Alariel déjà, level 8. Deux nobles. Garde agenté, rangers. Pas mal de guerriers des ondes. Des gardes maritimes de Lothurn. Beaucoup de gardes maritimes de Lothurn. Et des lémures. Des lémures ? Qu'est-ce qui est bon avec des lémures ? C'est pas légit ça ? Je proteste ? Ouais, donc en fait elle a que des unités de tir. A part une garde argentée et une unité de rangers. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se glisser dans la ville. Hop, voilà. Et on va peut-être faire demi-tour. Ouais non, il y a trop d'armées qui se pointent là. On peut pas faire demi-tour. On peut pas faire demi-tour. Et toutes les affrontées d'un coup. Alors ça c'est de la merde cette armée. Maîtres et pays de Lothurn. On a Alastar. Des hommes d'argent. Des chars de Tirannoc. On va être obligé de tenir la ligne de ce côté là aussi. Du coup on va tenir la ligne des deux côtés. Qu'est-ce que je vous dise moi ? Puis bah on va bien voir ! Après tout on va attendre qu'ils s'approchent pour pouvoir leur sauter dessus parce que là ils sont partis trop loin. Et on va pas oublier qu'on a la wag qui compte tenu de grossir. Bon c'est vraiment de la wag de merde sur les terres des elfes. Je suis quand même vachement déçu. C'est un truc de fou quoi. Attends la vache. Des petits gobelins à la con quoi. Même pas des gobelins de la nuit. Un truc un peu badass. Je suis hyper hyper déçu. Alors du coup. Bord de l'eau. C'est quand même bien défendu. La grouillasse. C'est pas des masses défendues mais ça devrait changer d'ici un tour. Il peut pas m'attaquer dans ce tour là. Le pose de la pierre noire. C'est peut-être la faiblesse. Ça va. Ça va quand même. On verra si on fait demi-tour avec Rachnik griffes d'araignée. En attendant on va continuer d'améliorer nos gobelins. Et puis bah fin de tour hein. Effectivement Mouzillon détruit. Ouais Mouzillon a été rasé. Par couronne. Il y a Jeanne qui te fonce dessus dans le dos dis donc. Parfait. C'est pas très très gentil. C'est bizarre. Elle devait te voir pourtant. Un millimètre où je peux pas. Euh ouais. Le classique. Le classique à la con hein. Le millimètre de la mort. Il faut rentrer dans la zone pour pouvoir attaquer. C'est bien dommage. Et bien quel dommage. Oh bah non. Hop. J'ai juste. Cette armée n'empêche. La vache quoi. Après s'il fallait taper sur Arguelon hein. Il y a combien d'armée ? Une armée pleine. Une armée à moitié pleine. Une carnison pas franchement ouf pour le coup. Hop. On va voir ça. Voilà. Passage de tour. On va voir un peu ce qu'ils vont faire. Alors. Ok. Alariel va plutôt attaquer cette ville là. Pourquoi pas. J'ai bien envie de dire qu'on va pouvoir essayer de lui tomber dessus dans le dos hein. Elle va peut-être apporter des renforts. Ouais quoi que c'est pas sûr. Par contre on pourra peut-être amener Grom. Ouais il est loin. Ah putain. Et puis en plus ils sont en train d'arriver en masse avec des armes. Deux armées pleines. Ah c'est relou hein de poser les pieds sur les terres des elfes bordel. Encore une confédération avec le Rakeland. Ok. Intrus étrangers. T'es qui toi ? Hum hum. Chifroy le dévoué. Avec un Pegas Royal. Ça c'est quoi ? Relique du Graal. Hum. Sympathique. Ah il a des armées bien entraînées en même temps ce con hein. Alors quelles sont nos possibilités tactiques ? Alors sérieusement. On est trop loin. On est trop loin. Et si je passe en marche forcée je peux aller dans la ville mais je peux pas l'attaquer. Et si je me mets là. Bien sûr je suis pas à porter des renforts. Et par contre elle elle peut se barrer. Il faudrait que je me mette par ici. Et là elle serait coincée. Est-ce que Grom peut venir ? Il est beaucoup trop loin non ? Même en marche forcée. Même en marche forcée il est beaucoup trop loin. Donc Grom ce qu'il va faire c'est que... Il va attendre qu'on lui tombe dessus. Bon ça va l'armée est pas ouf en face. Enfin c'est de l'unité de base. Beaucoup moins qualité de fume. Il y a quand même du home d'argent. On va pas dire le contraire. Mais c'est quand même beaucoup moins qualitatif qu'à l'ariel. Par contre ça m'emmerde de me mettre en marche forcée pour ça mais bon. Normalement si je me mets ici. Là je devrais lui coincer la route. Et en même temps être apporté des renforts pour ce que ça va m'apporter. Bon ça restera quand même un petit bonus pas inintéressant. Donc là il est coincé sur l'île. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ce qui veut dire qu'elle va nous tomber dessus. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais ça va. Ça peut quand même jouer. Grom il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Normalement entre la wag et le reste même si c'est de la chair à canon il devrait y avoir moyen. C'est quoi ce truc là ? J'ai l'impression de voir... Ah non une tête d'orque mais... Je ne sais pas pourquoi il y a... Il y a... Des zoos croisés derrière le blason de la ville. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est bizarre. C'est une colonie spéciale ? Je n'ai pas l'impression. Bref. Bizarre. Bizarre bizarre. C'est pas grave. Ici on passe en mode tunnel. Et... Hop là. On arrive ici. Coucou. Et puis si jamais Lottie décide de nous attaquer, on va se replier en urgence. C'est 4 tours pour faire des murs supplémentaires donc ça ne sert à rien. On va éviter... Par contre on pourrait en faire un montfort. Ça me paraît plus intéressant. On aura plus une thune après. On va quand même le faire parce que je sens bien que l'Empire à un moment il va se dire tiens... Le petit orque là. Et tu sais que c'est abusé parce que j'ai commencé une tech qui est censée prendre un tour. Et comme l'elfe m'a volé la technologie, je suis passé à 95% de taux de recherche. Et bah du coup il a même pas réussi à la faire en un tour quoi. Ah les salauds. Les salauds quoi. Bordel. Je te passe la main. Hop. Voilà. Du coup... Je ne serre plié. Ouais bah voilà. Attends. On n'est pas hyper surpris hein. Non. Oula. Ah ouais. L'armée de scaven esclaves quoi. Ouais c'est juste histoire de ferme. C'est pour qu'il ait pas envie de te tomber dessus quoi. C'est ça. Expert assassin. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tac tac tac. En vrai. C'est vrai que je suis pas sûr que ça se tente avec l'armée que j'ai. Avec le scaven que j'ai ici. Ouais il a quelques écuyers, des hommes d'armes. Il a quoi dans son armée Jeanne ? Hommes d'armes, lanciers, il y a des chevaliers rangs, ça reste basique. Mais il a aussi la ville en renfort quoi. Avec deux écuyers à pied. Ouais après pour l'instant elle est fatiguée donc euh... Ses unités vont être un petit peu dans le mal mais bon ça en est pas. Et puis en plus il y a des murs. Ouais il y a des murs en plus. Mais tu peux attaquer direct. Ouais t'as une catapulte. Ouais ça peut être tendu quand même. Avec juste ton armée là j'avoue. Après le problème c'est qu'elle va pas arrêter de faire des allers-retours quoi. Et puis elle est rapide hein, la vache. Ouais elle a de la portée. Ah elles sont une tentative de bluff là. Faitons jamais. Sur un malentendu ça passe. On verra bien ce qu'elle fait. Alors. Il y a Ten. J'imagine qu'il m'attaque. Voilà. Sinon il se serait pas bouger le cul jusqu'ici. Alors. On a une petite garnison. Négligeable. On a une armée de wag. Pas négligeable mais pas fifo. Et on a notre propre armée. C'est parti. Ah là il va y avoir un peu de challenge apparemment. Hum. En plus en face on a Tyrion et Alastar le Lion Blanc. Ca va. Ouais ça va. Il va y avoir du fun. Bon bah je te donne l'armée de wag comme d'hab. Yep. Vu qu'on est en ville elle sera peut-être sur place directe. On va voir. Je vais gérer le bout de garnison. Pour ce qui va servir. Ca fait quand même 600 hommes. C'est presque autant que les renforts dit Athènes. Mais c'est pas la même qualité. Je crois qu'il y a deux orques et quatre gobelins un truc du genre. Ca fait pas très conquis par les orques cette ville. Alors. Heu. C'est ça. Les renforts sont pas encore là. Ils vont arriver à l'autre bout du monde la vache dans la forêt. Parfait. Et nous on est ici. Par contre on a directement la garnison qui vit. Donc on va ranger un peu les troupes. Histoire de s'y retrouver un peu mieux. Voilà. Les gobelins ça va là. Voilà. Les archers. Ca va là. Alors. On a déploiement de l'avant-garde avec nos archers. Mais on va attendre l'armée de renfort de toute façon. Donc on va plutôt. La jouer comme ça. On va garder la ligne. On va les garder en assaut si on peut. Mais je suis pas sûr qu'on ait suffisamment de troupes pour tenir une ligne. On a suffisamment de troupes pour tenir une ligne. C'est plutôt cool. Les catapultes derrière. On va foutre les chariots à pompe par là. Ouf. On va aller vous mettre par là. Préparer un petit assaut. Essayer de faire une euh. Un surnombre sur un côté. Ca c'est des patrouilleurs et des hommes d'argent. Euh. La sorcière. On va la mettre là. Les chariots à pompe. Ici. Et puis on va compter sur eux pour tenir à l'arrière. Allez. C'est parti. Merci. Alors. Toi c'est parti. T'attaques. Vas-y. Tire dessus. C'est arrivé par le petit chemin dérobé à l'opposé de la carte. C'est ça. C'est un peu la merde. Trois heures arrivé. En plus euh. Je pense que je vais peut-être pas pouvoir te donner beaucoup d'unités en fait. Parce que euh. L'armée est déjà grosse. On verra. Bon alors ça continue à avancer donc euh. Plutôt bon signe. Hop. Hop. Voilà donc là on est hors de portée de l'ordre. Ils sont hors de portée de nos tirs plutôt. C'est bon. Allez ici. On va retirer dessus tout ce qu'on peut. Pour l'instant c'est pas grave. Nos... Euh... Qu'est-ce que je fais ? Je suis complètement en train d'oublier de mettre ma ligne devant. Ça c'est des orques. Et hop là. Allez. Tracer la route les gars. Tout ça c'est pour toi. Excuse moi. Où est passée sa cavalerie ? Elle est en train de charger vers toi. Ouais écoute j'ai envie de te dire. Elle a fait demi-tour là non ? Ouais elle a fait demi-tour. Euh les chariots à pompe. Ils vont charger par là. Mettez vous comme ça vous. Ici. Non on va pas faire ça. On va faire un petit... Un buveur d'esprit. Non. On va faire un petit... On va faire un petit vomito. Hop. Vous essayez donc de vous occuper de ça. J'enlève la pause. Donc là on va se prendre une charge... Euh... Le patrouilleur il est rien. C'est pas hyper grave. Grom. Fais toi tirion. Et les... Les hommes d'argent ils ne changent pas. Ils arrivent tranquillement en marchant. Pourquoi pas. Ici c'est la fuite. Parfait. Il veut pas le reste de l'armée. Toc. Toc. Il est sorti d'ici vous. On va essayer... Alors... D'où demi-tour là. Ça c'est en fuite. Alors... Il y a le... Fuyé de... Fénix qui fout la merde. Grom. C'est parti. 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 Quoi ? C'est parti. C'est parti. Alors... J'ai complètement abandonné le flanc gauche. Je te laisse entièrement à disposition. Ils sont bien en taille ici. Si vous aviez moyen... De me gérer ça. Bon. Ils se sont fait des pouliers. C'est pas un problème. Machine ! Reviens par là. Voila. Ici. C'est bon. Ils sont gérés. Vous. Walter par là. Waaaaaaak. Il y a des maîtres épaisistes à dépouiller là. Où sont mes autres trolls là ? Ah oui. Ils sont en contact là. Attends. Tyrion c'est ouf comment il résistait. Ok. Le phoenix. On va le dépouiller. C'est pas un problème. En avant. Euh merde. Reculez. Là. Vous chargez. Vous, vous reculez. Ici. Allez vous occupez de ça. Toi ma chère. Là. Il y a un gros tas. Ok. Ici ils sont en fuite. Chikar. T'as pas l'impression de glander un peu ? Putain. Goblin il se fait dépouiller Grom. Ça reste un gros goblant. Un goblant pas. Ouais ouais. Je vais le replier je pense. C'est pas le choix. On va plutôt par là du coup. Il me faut du renfort au contact là. Tyrion il a rien pris comme dégâts. C'est impressionnant. C'est bon de commencer à sortir la magie là. Toc. 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 Demi tour là. T'es pas encore morte. T'es pas encore morte. T'es pas encore morte. T'es pas encore te battre. Il continue de tirer sur Grom le petit con. Allez on envoie les trolls. Allez Tyrion fuit. Ça commence un petit fatalitas. Un petit fatalitas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça commence la déroute généralisée. Ouais j'ai calé un petit fatalitas sur les deux héros qui voulaient pas fuir là. Ça les a calmés un peu. Alors là par contre on va les dépouiller autant qu'on peut hein. Tant qu'ils sont dans la mêlée. J'ai cru voir que j'avais des chariots à coups qui foutaient à rien là. On galéré à choper quelqu'un. Et bah c'est la première fois que je vois Grom autant galéré. On va face à un héros. De quoi ? On va face à un héros. Ouais face à Tyrion quand même. C'est pas non plus n'importe qui hein. On est d'accord. Ah il y a cheval en plus. Petit con. Rattrape le Grom. Venge toi. Venge toi Grom. Bon c'est bon ils sont en fuite tous les deux. Il y avait Tyrion et Alastar. J'admets que c'était peut-être un petit peu énervé. En vrai ça va non ? Bon on va pouvoir s'arrêter là. Victoire de justesse. J'avoue que le moral aurait pu balancer d'un côté ou de l'autre. Alors j'ai fait un cross série en mettant Grom dans ma série sur Legend of Keepers. Le mélange de deux mondes. C'est ça. C'est pas mal. Bon les trolls j'ont un peu galéré hein. Je les ai envoyés sur des unités hyper fortes donc ils n'ont pas fait grand chose. Et on a perdu un chariot à pompe Snokeling alors qu'il restait sur le champ de bataille. Il est en train de poursuivre les fuyards. Alors vu qu'il y a Kras juste derrière on va peut-être prendre la reconstitution on va voir. On a vu ce qu'il faudrait. Pour l'instant ça attend que tu arrives. Ça charge, ça charge. Bon la WAG est quand même bien hein. Parce que c'est vrai qu'avec toi qui a géré tout le flanc gauche. Il s'est écroulé et après à part au centre où ça tenait un peu. Ouais 13% de reconstitution ça me parait honnête. On va prendre ça. Oh il s'est replié derrière moi. Oh coucou fait ça. Coucou. C'est gratuit. C'est cadeau. C'est ça. Alors on va voir ce que fait Alariel. J'ai l'impression qu'elle a déjà joué non ? Qu'est-ce que tu veux le ? Qu'est-ce que tu veux ? Rejoindre la guerre contre Hargwilon ? Non. Non tu peux, tu peux crier hein. Autant, faut aussi fort que tu veux. C'est non. Ah ! Couronne qui m'approche. Alors là, ça sent le pâté par contre. Alors, guerre déclarée par couronne. Ah, la guerre sur deux fronts. Celle qu'on attendait. Voilà. Bah voilà, Sharkstick il était là pour ça hein, mais... Du coup on va laisser tomber le nain et on va se replier. Ok, écrase ce repli. Visiblement, ça l'a suffisamment fait flipper qu'on écrase Yathen. Bon, ça allait venir hein, couronne hein. Y'avait pas trop trop de doutes là-dessus hein. Et on a terminé de rechercher notre techno, ça y est. On va pouvoir améliorer nos trolls si on a les matériaux qu'il faut. Spoiler, on les a pas. Mais c'est pas grave. Encore que c'est peut-être que 20. Non, c'est 50. Alors, on va faire les niveaux. Attends là, ils ont déjà regagné toute leur vie quasiment quoi. On peut prendre langage des boys. Ça fait quoi ? Défense en mêlée, commandement, immunité à la psychologie. Ouais, on va prendre ça, c'est pas mal. Petit boost, pas inintéressant. Chicard qui prend son level 20. Il va pouvoir prendre immortalité. C'est pas mal. Alors, toi du coup. Bonus de charge. Attaque en mêlée pour la sorcière. Parce que mine de rien, la sorcière, elle a tenu à distance face à Tyrion. Bon, même si elle a combattu un peu moins longtemps. On va aller le finir. Voilà. Hop. Elle va s'emmerder. Oh, là, j'avoue que là... Oui, bah non. C'est pas grand chose. En tout cas. On prend la thune. Ah non. Validée. Toc. Ouais. Chaque fois j'attends un truc et je sais pourquoi ça avance pas et puis... Pas de soucis. Bah du coup on a encore un niveau hein. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Plus c'est grand et plus fort. Coup de couteau perfide. Résistance physique 15% pour tous les gobelins. Commandement plus 5 pour tous les gobelins. Puissance des armes plus 12% pour tous les gobelins. Mais oui. Mais complètement. Toi mon ami, mon ami, mon ami, tu vas prendre un spécialiste en survie. Tu continues dans ta lignée. Et la sorcière qui prend également son niveau. Dévoreur d'âme. Aspect du chevalier des ténèmes. Ouais beauf. L'arme publique. Allez. C'est parti. Est-ce qu'on peut pas mettre des petits trucs à droite à gauche ? Toi t'as déjà un traître. Toi aussi. On a toujours pas assez de matériaux pour l'amélioration. Mais on pourra aller finir notre armée. Mais on va arrêter l'épisode là. Parce qu'il est déjà suffisamment long. Et sinon on va pas s'arrêter. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501